Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour la mythique vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire J'ai fêté mes 34 ans il y a quelques jours et comme d'habitude j'ai été hyper gâtée Comme d'habitude aussi je le redis à chaque fois je ne fais absolument pas cette vidéo pour étaler ce que je reçois C'est juste que ça fait toujours des idées cadeaux pour les personnes qui ont un anniversaire etc Qui arrivent pour offrir à d'autres personnes C'est vraiment une vidéo plus inspiration comme si c'était une vidéo de derniers achats Il n'y a pas du tout de notion de frime derrière tout ça On va commencer par les cadeaux de mes copines Puisque donc lundi soir j'ai dîné avec 5 copines qui sont des anciennes collègues infirmières J'ai passé une super super soirée avec elles Il y a un ticket qui se glisse là dedans Je ne pensais pas qu'elles allaient m'offrir des cadeaux ça m'a fait super super plaisir Elles m'ont offert tout d'abord ce t-shirt de chez Promod Qui a l'air tout simple, marinière, tout ce qu'il y a de plus classique Mais qui a un dos absolument magnifique avec de la dentelle J'espère que vous arrivez à voir un peu plus petit au milieu Puis de la dentelle un peu sur les côtés comme ça Avec une découpe en V dans le dos Ce top est absolument magnifique Donc je suis très contente qu'elles m'a l'a offert Elles ont visé juste Voilà vous savez ma passion pour les marinières Les trucs à rayures en règle générale Je suis complètement fan de cette cadeau qui m'a fait très plaisir Et elles m'ont offert également le livre Entre toutes les mères de Ashley Audrin Qui est un livre que j'avais vu en tête de gondole à la FNAC Si je ne dis pas de bêtises C'est ma copine Julia qui me l'a offert et qui m'a dit Ça n'a pas l'air très très gai Mais il n'y a pas de soucis Mais ce n'est pas une histoire très très feel good C'est une sorte de thriller avec un enfant qui a apparemment des soucis de santé Ou des soucis psychologiques Enfin ça a l'air assez sombre Moi j'adore ce type de roman Donc j'ai très très hâte de le lire Elles m'ont offert également un bouquet de fleurs Que je n'ai pas pensé à prendre en photo Donc je vais essayer de vous incruster La petite vidéo que j'avais mise sur Instagram C'était un grand bouquet Un très gros bouquet de tulipes Un peu orangé, rouge orangé Qui était magnifique Donc voilà j'ai été très très gâtée le soir de mon anniversaire Hier j'ai vu ma copine Jeanne Qui m'a offert ce très beau vase Si vous suivez un petit peu toutes les vidéos sur mon intérieur C'est un vase que je possède déjà Mais en beaucoup plus grand Et dans une autre couleur Donc je suis trop contente d'avoir ce petit modèle C'est un vase pour glisser Bon des fleurs bien sûr classiques Moi j'ai un peu dans l'idée de mettre des fleurs séchées à l'intérieur Et comme me l'a dit Jeanne Très justement Je vais le placer dans mon bureau Parce que c'est vraiment les teintes un peu voilà Terracotta De mon bureau Donc ça sera très joli C'est un vase en forme de coquillage Qu'elle a acheté à la boutique Babette Qui est située rue Royal À Annecy Voilà je ne savais pas du tout qu'ils vendaient ces vases là Mais je suis trop trop contente qu'elle me l'ait offert Et ça m'a fait super plaisir qu'elle ait cette pensée pour moi Ensuite ma belle maman et mon beau papa M'ont offert un bon cadeau à dépenser chez Balzac Qui est vraiment ma marque coup de coeur de ces dernières années Alors je reste une fan inconditionnelle des petits hauts Comme le prouve ce pull et ce que je vais vous présenter après Mais je crois que sur la deuxième marche du podium Il y a vraiment Balzac C'est une marque que j'apprécie beaucoup Dans le choix des tissus Des matières Des couleurs Des imprimés C'est toujours très confortable Il y a une très très belle éthique aussi derrière la marque Et j'ai dans le viseur un pull qui actuellement n'est pas disponible sur le site Qui est en rupture Voilà j'attends qu'il y ait un vienne en stock Je ne sais pas comment il s'appelle C'est un sweatshirt avec des rayures à nouveau Absolument pas de son nom Mais il y a des rayures vertes, roses, jaunes et beiges Je vous dis ça de tête je ne suis pas très sûre de moi Dans une matière, ça a l'air d'être du coton en tout cas Donc j'attends qu'il y ait un vienne en stock Et je pense que je passerai ma commande à ce moment là Mais je n'aurai aucun mal à dépenser ce bon cadeau C'est moi qui avais d'ailleurs donné l'idée à ma belle maman Qui ne savait pas quoi m'offrir Et je sais que je trouverai forcément des petites merveilles Grâce à ce bon cadeau Ensuite mes parents Quand ils m'ont posé la question de ce que je voulais pour mon anniversaire Je n'avais pas trop d'idées non plus Donc ils m'ont fait un petit chèque Et avec ce chèque Je suis allée chercher un short que j'avais essayé Chez Des Petits Hauts Qui est un vrai basique Le dernier short en jean Que j'ai dans ce style là Il est de la marque La Redoute Ça fait Quand j'étais infirmière à Lyon Je le portais Et j'ai démissionné de mon poste à Lyon en 2013 Donc vous voyez ça fait presque 10 ans que je l'ai Autant vous dire qu'il est fatigué Ce short Il est vraiment dans un état Pas croyable Et j'avais envie D'un nouveau short en jean Vraiment pour moi C'est un basique de la garde-robe Au même titre que certaines personnes vous diront La petite robe noire Le blazer etc Moi le short en jean C'est vraiment un de mes basiques De l'été Parce que je pense pas que je le porterai en hiver Je peux tout à fait le faire Mais je sais pas trop dans mes projets C'est un short de la collection actuelle Son petit nom c'est Mistral Il est écrit ici taille haute Je pense que ça se remarque Mais c'est un short qui est Alors pas taille extra haute Mais taille haute Enfin moi le bouton arrive à mon nombril Il est très très beau J'aime beaucoup le délavage Le petit revers C'est quelque chose que j'aime beaucoup On ne peut pas l'enlever Pour information c'est cousu ici Je trouve que le délavage est parfait La coupe est Je sais pas s'il me va bien Mais je la trouve assez flatteuse En tout cas sur ma silhouette Pour information je l'ai en taille 3 Si j'ai pas de bêtises Oui Moi j'ai fait du 40 en taille de pantalon Je fais toujours toujours du 40 Et voilà en taille 3 il est parfait Il se ferme ici avec des petits boutons sur la draguette J'aurais préféré un zip Ça serait plus rapide à remettre Mais peu importe Et un joli bouton doré Avec des petites étoiles ici Voilà je le trouve Je le trouve parfait Je l'avais essayé en boutique Et il ne m'est pas sorti de la tête Mais parce que vraiment il est impeccable Et ensuite Avec le chèque que mes parents m'ont fait Je me suis rendue Un peu par hasard Chez American Vintage Qui est une boutique Qui est dans le centre commercial courrier à Annecy Et en fait ma fille était en train de jouer Dans les petits jeux A l'intérieur du centre commercial Et vraiment Ça s'est passé comme ça Ma tête s'est tournée vers la boutique la plus proche Je voulais regarder ce qu'il y avait Et la vitrine m'a vachement attirée Et ça fait quelques années maintenant Que les collections American Vintage M'attirent de plus en plus Ce qui était moins le cas avant Il y avait beaucoup de vêtements en lin J'aime bien le lin Mais à petite dose Je trouvais qu'il y avait beaucoup de vêtements en lin Et puis peut-être des couleurs qui m'attiraient moins Et je ne sais pas La vitrine était extrêmement attirante Donc je suis rentrée J'ai essayé un pantalon Qui m'allait Comme des gâtras à la fin Vraiment catastrophique Et je suis tombée sur ce gilet Qui est ma foi ravissant Alors est-ce qu'il a un nom ? Je n'en sais rien Il n'a même plus de prix Et je n'ai pas regardé le ticket Donc je ne me souviens plus combien il coûte Le short je ne vous ai pas dit C'est 95€ Si je ne dis pas de bêtises Oui c'est ça Je vais essayer de vous mettre des liens Et le gilet j'essaierai de le retrouver en ligne Du coup 130€ 120€ Ce n'est pas donné Et je ne me souviens même plus de la matière Parce que j'en ai essayé plusieurs 48% polyamide Quand même 32% de laine 16% d'acrylique Et 4% d'élastane En effet c'est un gilet un peu C'est une matière un peu élastique Donc c'est extrêmement confortable Il existe dans plein de couleurs Je vais vous le boutonner Pour que vous le voyez bien Il existe en rose pâle J'ai failli prendre en rose pâle Mais en fait j'ai tellement de vêtements rose pâle Que je me suis dit Que ce petit bleu ciel un peu chiné Me ferait du bien Donc c'est pas une couleur que je porte habituellement Je porte très très peu de bleu Je porte du bleu marine Mais pas trop de bleu ciel Je suis en train de faire la psychologie de ma garde-robe C'est complètement stupide Mais je ne sais pas pour quelle raison Je ne porte pas très souvent du bleu Donc je me suis dit que ça serait bien Et vu que je venais d'acheter le short Je me suis dit Ça va quand même vachement bien ensemble Donc c'est un petit gilet tout simple A porter par dessus une robe A porter sur un jean Un peu rentré à l'avant du jean Pour information au niveau des tailles C'est pas du tout écrit sur cette étiquette C'est mal foutu Il y avait une taille XSS Dans laquelle je rentrais Qui du coup avait une coupe assez ajustée Et moi je l'ai prise dans la taille ML Il faut croire Qui du coup est un tout petit peu plus oversize Donc voilà Moi je le voulais dans un look un peu plus Un peu plus loose comme ça Donc ça me convient bien Mais voilà Sachez que les deux tailles auraient pu convenir Donc il existait en rose pâle Il existait dans des basiques Style beige, gris Il existait dans un rose Vraiment Pas framboise Un rose un peu corail chaud Très très joli aussi Donc je vais voir l'usage Peut-être que ça me donnait envie De l'avoir dans d'autres couleurs Mais déjà que je n'avais pas besoin de ce gilet là Donc je ne vais pas commencer à en racheter 10 autres Quoique je suis en train de faire un bon trait dans ma garde-robe Donc j'ai un petit peu de place qui se libère Mais voilà Pour ces deux petits achats de mode Qui en plus de ça vont bien ensemble Et le clou du spectacle Je vous en ai parlé sur Instagram Je vous ai mis une story En bas le fameux jour de mon anniversaire En disant je vais dîner avec mes copines Puis j'avais dessiné un sac En fait avec l'option dessin sur Instagram Pour ne pas vous révéler le sac en question Qui est donc le cadeau de la part de mon chéri De la part de Quentin Il s'agit de cette merveille de sac Si j'ose dire Alors Quentin m'a fait la surprise De m'acheter ce sac J'allais dire sans me consulter Alors sans me poser la question en direct Mais il avait bien vu que j'avais mes vues justement Sur un sac de ce style là Alors c'est la grande mode cet été Enfin c'est la mode de tous les étés Globalement les sacs en raffia Les trucs un peu en paille en corde etc J'avais pas mal d'hésitation Entre des modèles de chez Vanessa Bruno Principalement Que j'étais allée voir en boutique Il y a une boutique Vanessa Bruno Rue Royal à Annecy d'ailleurs J'ai pas eu de coup de coeur Dans le sens où je les ai trouvés Soit peu pratiques Typiquement la chaîne sur l'épaule Je sais que quand le sac est lourd en plein été En plus quand on a genre un petit débardeur Ça fait mal J'ai trouvé que les finitions du raffia N'étaient pas incroyables non plus Et en dehors de ça Le look des sacs était vraiment très réussi Il y avait des modèles plus ou moins grands Donc voilà j'avais mes vues sur Voilà plusieurs modèles de chez Vanessa Bruno Ensuite j'avais repéré Donc Quentin l'a remarqué Sur le sac de chez Sandro Bravo pour le choix parce qu'il est parfait Alors pourquoi il est parfait Bon déjà le look moi il me plaît bien Dans mon retour écran il apparaît un peu jaune Alors les raffia de chez Vanessa Bruno ont un côté un tout petit peu plus brut Un peu plus naturel Après c'est un choix personnel mais moi celui là me va bien Je le trouve de meilleure facture Meilleure qualité que le Vanessa Bruno Le raffia est mieux Je parle de raffia j'espère que c'est ça Et mieux tressé Ça me paraît un peu plus régulier dans le tissage Donc je suis vraiment vraiment contente de ce sac là Vous avez une hanse en chaîne que vous pouvez porter Soit donc en bandoulière comme ça Auquel cas il tombe absolument parfaitement Et la petite hanse rose vient se poser sur le dessus du sac Donc c'est vraiment très joli Et si vous voulez la porter sur l'épaule Bon ça fait pas mal de bruit Voilà et vous suffit de doubler la hanse Et il se porte sur l'épaule Quelque chose que je ne fais pas trop Mais typiquement vous devez aller à une cérémonie ou quoi C'est peut-être plus élégant de l'avoir comme ça Donc je trouve que le mix des deux est assez bien fait Mais je vais passer un moment sur ce sac Mais parce que Bon déjà c'est un cadeau mais je sais qu'il coûte cher Et je trouve qu'il y a plein de très très beaux détails Vous avez voilà les petits Quel est le nom de cette pièce ? Je ne sais pas Les petites Je vous laisse les petites rondelles là ici Pour faire coulisser la chaîne Qui sont ciblées sans drôle Et qui sont très très belles Le fermoir est magnifique Alors ça n'est pas le fermoir le plus pratique du monde Il faut pivoter la petite La petite barre ici Et ensuite vous venez soulever l'anneau Et ensuite l'anneau il faut bien le remettre Dans son petit compartiment Donc c'est pas complètement horrible Mais on a vu un peu plus pratique en termes d'ouverture Et ensuite à l'intérieur il est très bien fait Parce que vous avez une poche à l'arrière ici Alors qui n'est pas fermée Mais qui peut vous permettre de glisser un truc assez rapidement Vous avez une grande poche ici Le premier truc que j'ai fait quand je l'ai reçu C'est de vérifier que mon portefeuille rentrait dedans Donc un portefeuille type compagnon A vérifier mais normalement rentrera assez aisément ici Vous avez une autre petite poche ici Pareil dans laquelle on ne peut pas glisser grand chose Mais un petit document, un petit truc plat Le compartiment ici est de taille moyenne Le sac est assez gros Parce que le raffia ça prend de la place Donc voilà méfiez-vous Il a l'air plus grand qu'il n'y paraît Moi tout ce que j'emporte au quotidien Rentre parfaitement dedans Mais si vous transportez un milliard de choses Ça ne rentrera pas Et ensuite vous avez une pochette ici Dont l'aimant est planqué dans le raffia Pareil, très très belle finition Et je ne l'ai même pas vidé Parce que j'ai porté lundi Chez mes petites factures Et là vous avez une poche Alors à nouveau c'est assez plat Donc ici pour un téléphone par exemple Ça fonctionne plutôt pas mal Mais peut-être pas pour des clés Ou pour un portefeuille Voilà J'en suis ravie Je le trouve très très beau Et je suis contente d'avoir un sac En raffia Qui se porte en bandoulière Parce que souvent on trouve Des modèles de panier Des choses qui se tiennent à la main Des choses qui se mettent sur l'épaule Ou qui se tiennent même au bout du bras Qui est un truc qui me rend complètement dingue Donc je suis très contente d'avoir Un très beau sac Qui peut fonctionner vraiment Pour des occasions assez spéciales Et puis qui du coup Est hyper pratique pour le quotidien aussi Et puis voilà Bravo pour ce détail du cuir sur l'épaule Franchement pour le confort C'est quand même assez imbattable Il est assez lourd quand même Notamment à cause des chaînes Voilà qui sont assez lourdes Et le raffia est cousu par dessus du tissu Forcément pour que ça tienne Donc c'est un sac qui voilà Pèse quand même un petit peu son poids Mais alors je le trouve Je le trouve ravissant Et je ne l'ai pas porté beaucoup de fois Mais à chaque fois que je l'ai porté On m'a fait une remarque Genre ah là là ton sac il est beau Et c'est vrai qu'il est quand même Vraiment vraiment magnifique Est-ce qu'il existe dans une autre couleur de cuir Je ne suis pas certaine Moi je l'avais repéré sur le site Voilà c'est comme ça que Quentin l'a vu Voilà Pour cet autre très beau cadeau Et voilà qui conclut cette vidéo Je ne sais pas si je recevrai d'autres cadeaux peut-être Mais c'était l'occasion de vous en parler Assez rapidement Après avoir fêté mes 34 ans J'espère comme d'habitude que ça vous a plu Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada